Il n'a rien pris, bien sûr. T'as déjà vu l'image à la télé de 7 ans ? T'as vu ce qui ressemble ? L'inverse, il a pris aussi. Oui, c'est surtout ça, lui. On a un document sur le cyclisme qui est quand même extraordinaire. C'est le fameux reportage d'Albert Londres, 1920, sauf erreur de ma part, où il explique déjà que les coureurs se dopent, dit-il, à la dynamite. Et tu sais comment certains coureurs faisaient pour accélérer le rythme cardiaque ? C'est dans le reportage d'Albert Londres. Il se masturbait. Il se masturbait. Ça, c'est un dopage naturel. C'est un dopage naturel, tout à fait autorisé. C'est pas encore interdit. Bon, c'est pas en pédacueux, ça m'entrait atteinte à la morale publique. Mais attendez, je vous assure, si vous ne me croyez pas, vous allez lire l'ancier d'Albert Londres. C'est les forçats de la route, je crois. Les forçats de la route. C'est les forçats de la route, c'est raconté. Bonjour Jérôme, c'est vous qui aurez le mot de la fin. Vous avez, vous dans les Landes, en tant qu'étudiant, beaucoup d'amis qui font du vélo en club. Oui, c'est ça, oui. Et vous nous dites, même quand ils étaient en club, on leur proposait de se charger. Ouais, voilà. Donc, ils étaient à bon niveau amateurs. Je ne connais pas les catégories. Mais dès qu'ils ont 18 ans, on leur a proposé tout de suite de se doper. On leur a dit, si tu te dopes, tu passeras pro. Si tu ne dopes pas, tu ne passeras pas pro. Ah oui, se doper à quoi ? À l'eau de lourde. Je ne connais pas les produits dopants. C'est-à-dire que moi, quand on m'a dit ça, je n'en revenais pas. Je me suis dit, c'est pas possible. Et après, j'ai demandé à d'autres amis, quoi, qu'ils aient du vélo. Ils m'ont tous confirmé. Dès qu'on a 18 ans en amateur et qu'on a un bon niveau... Donc, il ne faut pas uniquement s'en prendre en professionnel. Il y a vraiment le grand ménage à faire des amateurs jusqu'aux pros. La ministre, le fourniront, s'en occupe en France. Après, il ne faut pas non plus qu'on tape que sur le cyclisme. Il y a plein d'autres sports qui sont comme ça. Il y a plein d'autres sports qui sont comme ça. J'ai la chance de connaître un jeune qui joue rugby à haut niveau. Il dit, en équipe de France de moins de 17, ils ont croisé les Anglais. Et les Anglais de moins de 17, ils ont la créatine dans les sacs. Quelqu'un comme John Alomou, qui est la plus...